Organisé par la mairie centrale, le pavoisement des grandes et petites artères de Libreville reflète l'importance de la journée du drapeau au Gabon. Paré de vert, jaune et bleu, l'étendard national, la ville et ses habitants, civils et corps armés vivent au rythme de cet événement depuis tôt ce matin du 9 août. Dans les rues, les drapeaux et autres accessoires tricolores se vendent comme les petits pains. C'est un honneur parce que le président dit que tout le monde doit avoir le drapeau. C'est une manière de permettre que tous ceux qui sont un peu reculés, à la maison ils ont les drapeaux, les commerçants, dans les boutiques, nous on leur permet qu'ils aient aussi les drapeaux facilement. Je suis au Gabon, ça fait plus de 17 ans, et c'est ce que nous on fait à chaque fois quand le venant se présente. La tradition semble avoir également touché la majorité des expatriés vivant sur le territoire gabonais. Ici à Nzingayong, un quartier situé dans le 6e arrondissement de la capitale du pays, ou à l'ancienne gare routière dans le 2e arrondissement de Libreville. Nombreux sont les étrangers qui ont affiché le drapeau gabonais sur les terrasses de leur boutique. Pour eux, le patriotisme est l'affaire de tous, que l'on soit gabonais d'origine ou d'adoption. C'est un honneur pour nous d'abord de présenter le drapeau du Gabon, ça représente beaucoup pour nous. Ça fait très longtemps qu'on est là, donc déjà le pays c'est comme si c'était chez nous. On est fiers d'être ici, on est fiers d'être dans ce pays, c'est un pays extraordinaire. C'est beaucoup, ça représente beaucoup de choses. On est au Gabon depuis, on remercie au Gabonais, et puis ils sont chantés avec nous. On a un bon chanté, bientôt le 17 août, on est contents. C'est pourquoi j'ai le drapeau à la tête. Rappelons que la journée du drapeau commémore l'adoption de la loi numéro 56, bar 60, portant modification de l'emblème national par l'Assemblée du pays. Le 9 août est donc un rappel à l'appartenance de tous les Gabonais à une seule et même patrie, le Gabon.